... Il y a une véritable dynamique qui s'est créée en Pays de la Loire, et notamment depuis 2011, avec la conférence régionale de la transition énergétique, avec tous les acteurs concernés. Nous poursuivons ce travail dans le prochain mandat, et nous travaillerons également de concert avec les élus et les collectivités territoriales pour favoriser les échanges sur les bonnes pratiques et les bonnes expériences en matière de transition énergétique. Il y a longtemps que les écologistes en parlent, et aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité. Pour vous faire un rapide état des lieux, si nous ne faisons rien, le réchauffement climatique, ce sera 4 à 5 degrés. Les énergies fossiles se raréfient, elles augmentent. Le nucléaire, nous le savons, ce n'est pas la solution. Et nos modes de production et de consommation actuelles menacent à la fois notre environnement et notre santé. Alors oui, la transition est possible. Les scénarios existent. Je pense à Négavotte, à la DEM, Virage Énergie-Climat, au schéma régional de la transition énergétique. Et c'est des scénarios, des militants, des sympathisants, y participent, contribuent à ces scénarios. Donc nous avons, les écologistes, une expertise sur la question de la transition énergétique. Alors les utopistes, Christelle l'a dit, ce sont ceux qui croient que nous pouvons continuer comme cela. Les réalistes, ce sont ceux qui ont les pieds sur cette terre à préserver, et nous sommes les réalistes. Aujourd'hui, nous savons... Aujourd'hui, nous savons ce qu'il coûte notre dépendance énergétique. C'est pourquoi, dans notre programme, nous affirmons qu'il est indispensable d'avoir 100% d'énergie électrique reluable, et de diviser par deux notre consommation d'énergie fossile d'ici 2050. Pour cela, nous avons des leviers à l'échelle régionale, et elle mettra en place une passe rénovation, pour généraliser la rénovation énergétique des logements particuliers. Nous inciterons et accompagnerons les différents acteurs, et notamment les acteurs économiques, à faire des économies d'échelle. La région se doit d'être exemplaire, notamment dans la consommation de son bâti régional, et nous renforcerons le soutien à la structuration des filières d'énergie renouvelable. Donc la transition énergétique est porteuse dans le domaine de la formation, de la relabilisation de l'économie, et elle ouvre un avenir à notre jeunesse. Pour faire un petit aparté, nous avons eu des jeunes de moins de 26 ans à une de nos réunions publiques, ce qui n'est très rare. Et ils nous ont confié qu'ils voulaient des formations et des métiers d'avenir qui ont du sens. Et du coup, la transition énergétique offre cette possibilité de faire confiance à notre jeunesse. Elle est aussi porteuse dans le domaine de la recherche pour les énergies renouvelables. Il est important d'y investir, de consacrer des moyens pour qu'on suive les avancées scientifiques et techniques. Pour faire un parallèle, il y a 70 ans, le 8 août 1945, dans le contexte de l'époque que nous connaissons, Albert Prémieux avait publié dans l'édito du journal clandestin Combat un texte. Et il a invité les lecteurs à choisir. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente de nos coquettes scientifiques. Avec la transition énergétique, avec les impératifs écologiques, climatiques qui s'imposent à nous, nous sommes à nouveau au cœur de ce carrefour. Et dans ce même édito, il conclut ainsi. Il affirme que la paix est le seul combat qui va être mené, en précisant que ce n'est plus une prière, mais un ordre. Un ordre qui doit faire monter les peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la région. Alors aujourd'hui, nous pouvons choisir, choisir de développer nos potentiels en matière d'énergie renouvelable, notre autonomie. J'ai envie de dire, donnons ce coup d'accionérateur à une transition énergétique sobre et efficace. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la région.